Vous savez ce que j'aime bien, en plus des pattes à la bolognaise et des grèves illimitées ? Les jeux de plateforme en 2D. Ouais. C'est un genre qui a connu ses heures de gloire durant les années 90, avec les icônes que sont désormais Mario, Rayman, Sonic, Yoshi, Megaman, Bubsy, et dont l'intérêt provient de la densité de son gameplay. Là où dans d'autres genres on trouve normal de chevaucher 10 minutes en direction d'un objectif en écoutant un PNJ débattérer sa life avant de pouvoir jouer, chaque seconde d'un jeu plateforme est impliquante et vous voit sauter, courir, rouler, planer pour surmonter diverses épreuves et franchir divers obstacles. C'est très cool. Mais ce genre a connu un décès discret à la fin des années 90 avec l'arrivée de la 3D, quand tous les éditeurs se sont dit qu'ils allaient faire passer leur série de plateformes en 3D, ce qui aurait vite été reconnu comme la fausse piste que c'est si Nintendo n'avait pas eu l'idée saugrenue de le faire bien avec Mario 64. Exit donc les plateformers 2D. Jusqu'à la fin des années 2000, où un mouvement de résurrection de ce genre a lieu dans l'industrie, avec de nouveaux codes plus modernes, initiés par le New Super Mario Bros de Nintendo en 2006 et suivi autour de 2010 par Rayman Origins, Super Meat Boy, ou le jeu dont on va parler aujourd'hui, Donkey Kong Country Returns, sorti fin 2010 sur Wii. Comme son nom l'indique, il s'agit du retour d'une vieille gloire de Nintendo, la trilogie des Donkey Kong Country qui est une des séries les plus appréciées encore aujourd'hui de la Super NES. Développée par le studio britannique Rare, qui est aussi connu pour Banjo-Kazooie sur 64, mais qui appartient aujourd'hui à Microsoft et qui n'a rien produit de très intéressant depuis 20 ans. De fait, Returns n'est pas développé par Rare, mais par les Texans de Retro Studios, dont la seule réalisation préalable était l'excellente trilogie Metroid Prime. Prenons un instant pour constater à quel point ce projet sentait l'avoine. On parle là du retour, 15 ans plus tard, d'une série de plateformers connus pour leurs difficultés, mais sur Wii, console dont la cible marketing était principalement les joueurs occasionnels, et qui a massacré plus d'une série en cherchant à la rendre accessible ou à y introduire aux forceps du motion control, par un studio différent de celui d'origine et qui n'avait aucune expérience du jeu de plateforme, en particulier sans le compositeur David Wise qui a fait la renommée de la bande-son des vieux décassés, et à une époque où les canons de l'industrie n'étaient pas Super Mario World et Sonic 3, mais plutôt Call of Duty et Angry Birds. Ça partait plutôt mal. Et pourtant, une fois la poussière retombée, nous voilà avec un jeu qui constitue un des sommets de son genre, pour tout un tas de raisons qu'on va examiner aujourd'hui. Dans son principe de base, Returns est un jeu de plateformes en 2D, bien que ses graphismes eux soient en 3D. Votre objectif est de traverser, généralement de gauche à droite, des niveaux en évitant ennemis et obstacles pour atteindre le tonneau de fin, et traverser ainsi, niveau après niveau, 8 mondes centrés sur des grandes thématiques classiques des jeux plateformes, forêts, volcans, cavernes, etc. Je vais forcément dresser au cours de cette analyse des comparaisons avec les anciens Donkey Kong Country, pour éclairer la manière dont le genre plateformer a évolué pendant son hiatus. Mais aussi et surtout avec un autre jeu au concept similaire et sorti à quelques mois d'intervalle, Rayman Origins, la résurrection d'une autre icône des années 90, et dont certains choix de design contrastent de manière intéressante avec Returns. Vous êtes dans Esquive la boule de feu, montez dans la fusée et n'attachez pas vos ceintures, c'est plus rigolo, aujourd'hui on parle de Donkey Kong Country Returns. Sous-titrage ST' 501 Le gameplay de Returns est relativement basique, et seules 4 actions existent en plus de déplacements. Sauter, courir en maintenant un bouton qui sert occasionnellement aussi à saisir des tonneaux pour ensuite les lancer, la vitesse de course étant légèrement supérieure à celle normale, rouler, ou, avec la même commande lorsqu'on a immobile, taper par terre, ce qui sert que dans certaines situations précises ou pour révéler des bonus. Ce gameplay n'évoluera pas au fil du jeu. Des cas auraient pu acquérir, je sais pas, un super saut, ou un saut mural, ou une charge au sol comme celle de Mario, mais ce n'est pas le cas. C'est déjà une première différence avec Rayman Origins, qui débloque un nouveau pouvoir à chaque monde, et va s'en servir dans son level design. Celui de Returns doit donc plutôt compter sur des éléments de gameplay extérieurs introduits dans les niveaux. Même si ce gameplay est basique, il y a des subtilités et des synergies entre ces quelques mouvements. Il y a deux hauteurs de saut, un petit bond en tapant le bouton, et un saut rentier en le gardant appuyé. Et combiné à la course et à la roulade, on a déjà 6 variantes du saut qui ont toute une utilité. La roulade constitue une attaque, mais permet aussi et surtout d'enchaîner sur un saut même dans le vide. Une technique formidable dont il faut user et abuser, surtout en speedrun. Comme dans la plupart des platformers depuis que Super Mario Bros a posé les bases du jeu en 86, sauter sur les ennemis les élimine, et la hauteur du rebond dépend du timing avec lequel vous avez ou non pressé le bouton de saut avant de toucher l'ennemi. Ce gameplay simple a donc quand même une certaine marge de maîtrise, et d'ailleurs certains niveaux dans le jeu sont là pour bien vous le faire comprendre. Mais on ne va pas attendre plus longtemps avant de parler d'éléphant au milieu de la pièce, les motion controllers. En effet, Returns est sur Wii, et la Wii est une console qui restera dans la mémoire comme celle qui a introduit les masses innocentes au plaisir douteux du motion gaming. Ce ne serait pas embêtant si ça s'était cantonné aux parties games familiaux qu'on sort trois fois par an quand les cousins viennent passer un dimanche après-midi pluvieux chez vous. Mais Nintendo s'est senti obligé d'insérer aux chausses-pieds des commandes importantes à exécuter avec des mouvements de la manette dans la grande majorité de ses jeux, sans que ça leur apporte quoi que ce soit. Skyward Sword ? Agite la Wiimote comme un demeuré pendant 20 minutes pour faire avancer ton oiseau ! Mario Galaxy ? Secoue la Wiimote pour faire tourner Mario et interagir avec l'ensemble du jeu ! Metroid Prime 3 ? Vise avec ta Wiimote et chope une crampe au bras après 40 minutes d'utilisation ! Donkey Kong Country Returns ? Secoue la manette pour rouler ou taper par terre ! Selon si tu bouges ou pas. Et là c'est très problématique, parce qu'on parle quand même d'un platformer assez difficile où les décisions et les réflexes se jouent en quelques dixièmes de seconde, et les problèmes intrinsèques des motion controls sont exacerbés dans cette situation. Problème numéro 1. Pas de feedback. Quand tu appuies sur un bouton, tu sens le bouton résistait une fois enfoncé, et du coup tu sais que ton input a été pris en compte. Mais quand il s'agit de secouer la Wiimote, tu sais pas si ça a été pris en compte, si t'as secoué assez longtemps, assez vite et dans la bonne direction. Donc tu espères que le jeu reconnaisse ton input. Problème numéro 2. Le décalage temporel. Reconnaître une situation de danger et secouer la manette, c'est forcément plus long que juste faire une pression du doigt sur un bouton. et ça introduit ce qu'on appelle de l'input lag, de l'ordre d'une demi-seconde. Une demi-seconde, c'est beaucoup dans un jeu de plateforme. Problème numéro 3. Pour la roulade, ça n'a même pas de sens. Je comprends vaguement l'argument de l'immersion quand on me demande d'agiter la Wiimote pour que Link tape avec son épée. Mais pour rouler ! D'où ça sort ? Problème numéro 4. Puisque cette commande est chiante à utiliser et pas intuitive et a une part d'incertitude concernant son bon fonctionnement, le joueur prend l'habitude de ne s'en servir que lorsque c'est nécessaire et essaie sinon de jouer sans, limitant ses possibilités d'action et donc son appréciation du jeu. Donc bref, c'est super nul, et c'est pourquoi je vous conseille de ne pas jouer à Return sur Wii. Deux autres options existent. La réédition sur 3DS, où la roulade est contrôlée par un bouton, dieu merci ils ont pas mappé ça sur l'écran tactile, mais cette version est un peu moche vu la résolution de la 3DS. Et autre option Dolphin, qui permet de jouer avec une bien meilleure qualité graphique que sur Wii et en associant le secouage de manette à un bouton. Mais pour ça, il faut un PC relativement puissant. Et avant qu'on me reproche de faire l'apologie du piratage, je vous ferais remarquer que Dolphin peut lancer une ISO tirée de votre véritable version physique de Returns, ce qui est une meilleure manière de s'en servir que de la mettre dans une Wii. Admettons donc que vous vous faites la grâce d'y jouer sur Dolphin, et reprenons sur les spécificités de ses contrôles. Les mouvements de DK, comme ceux de presque tout dans l'univers du jeu, respectent une physique relativement poussée, bien que souvent cartoonesque. Il y a donc de l'inertie dans ces mouvements, DK ne s'arrête pas instantanément quand vous cessez de presser une direction, il ne change pas non plus instantanément de direction en l'air et doit d'abord être ralenti. Sa courbe d'accélération en l'air respecte ce qu'on attend d'un champ de gravité, avec un impact au sol satisfaisant lorsque la chute est longue. Ces deux facteurs contribuent à une sensation de lourdeur du personnage qu'on contrôle, ce qui est approprié pour un singe qui pèse 350 kg de muscles à en croire cette page Wikipédia. Vous allez me dire, mais tous les plateformers font ça ! Parce que vous avez Mario en tête et que les Mario récents respectent également ces principes à une échelle plus modeste. Mais l'école inverse existe, et c'est celle des Megaman, qui n'ont aucune inertie et aucun déplacement du personnage autre que celui que vous entrez sur le pad. C'est une autre approche, moins intuitive et moins immersive, mais qui permet de demander du choix à une précision pixel-perfecte. Il reste une gamme de mouvements dont on n'a pas parlé, et c'est ceux liés à Diddy Kong. Le cousin de DK peut être trouvé dans des tonneaux généralement placés au niveau des checkpoints, et étant le gameplay de deux manières. D'une part, il permet de planer pendant environ deux secondes, ce qui évoque immédiatement l'hélicoptère de Rayman. Et d'autre part, il étend la roulade indéfiniment, une technique dont vous vous doutez bien qu'elle est absolument vitale en speedrun. Diddy ajoute également deux points de vie aux deux que possèdent déjà DK de base. Ça signifie que le jeu vous laisse comme marche de manœuvre la possibilité de prendre un dégât avant de mourir. Ou trois avec Diddy, sachant que ses cœurs peuvent se récupérer de temps en temps dans les environnements. Ce n'est pas une grosse contrainte, parce qu'en fait, vu la manière dont sont faits les niveaux, vos morts vont principalement venir de chute dans le vide. Dans tous les cas, la mort vous renvoie au début du niveau, ou au dernier checkpoint, sachant qu'il y en a entre 1 et 3 dans chaque niveau, ce qui représente une ou deux minutes de progrès à tout casser, et vous retire une vie. Tiens, une vie. Returns possède un système de vie, ce qui est un peu étonnant au premier abord, puisque c'est un système hérité des jeux d'arcade, censé faire planer la menace du game over signifiant qu'il fallait remettre des pié-pièces dans la machine. Et si les platformers des années 90 avaient gardé ce système comme convention sans trop le remettre en question, des jeux comme Super Meat Boy et Rayman Origins ont fait avancer ça, en retirant cette pression et en laissant le joueur échouer et recommencer autant de fois qu'il veut sans se prendre un doigt d'honneur en forme de game over. Donc ça semble curieux que Returns tombe dans ce piège, surtout que les vies courent les rues et qu'on a plutôt fait de se retrouver avec 70 vies qu'avec 0. Sauf qu'en fait, il y a une raison derrière ce choix de design, même si elle n'est pas bonne, et c'est de donner un sens au collectable. Comme dans la trilogie d'origine, les niveaux sont parsemés de bananes, qui jouent le même rôle que les pièces dans Mario et les anneaux dans Sonic. Faire office de petites récompenses pour des mini-challenges, guider le joueur là où on veut qu'il aille, et lui donner quelque chose à faire et à obtenir à chaque instant. Et comme dans ces deux exemples, l'intérêt des bananes est de rapporter une vie chaque fois qu'on en a collecté 100. Un autre collectable plus rare est la pièce dégâts, qu'on peut échanger dans les boutiques entre autres contre, you guessed it, des vies. Et puis bien sûr, le jeu nous offre parfois directement des vies comme récompense pour un challenge plus corsé. Retirer le système de vie, même si on n'est jamais vraiment en danger de Game Over, c'est retirer leur sens à la majeure partie des collectables du jeu. Mais si je dis que c'est une mauvaise justification pour le système de vie, c'est parce qu'il y a des moyens plus pertinents de donner du sens au collectable. Et là encore, on va se tourner vers Rayman Origins. L'équivalent des bananes dans ce jeu, c'est les lums, qui sont partout et qu'on obtient de plein de manières différentes. Mais le jeu évalue à la fin du niveau la quantité de lums qu'on a ramassé et nous récompense avec du pourcentage de complétion du jeu. Donc on a toutes les raisons du monde de vouloir ramasser tous les lums qui traînent. Je ne vais pas trop reprocher à Returns de ne pas avoir eu le premier et une idée qu'un concurrent aura un an plus tard, mais cette idée serait vachement bien allée avec le scénario, puisqu'il s'agit de récupérer la réserve de bananes de DK volées en début de jeu. C'est une occasion gâchée. Pour finir, certains niveaux adoptent un schéma de contrôle alternatif. Il s'agit des niveaux en chariot et des niveaux en tonneau fusée, où le seul bouton disponible est le bouton de saut, qui fait sauter le chariot, ou relève le nez du tonneau fusée pour vous permettre d'éviter toutes sortes d'obstacles. Ces niveaux ont donc littéralement la profondeur mécanique d'un runner sur mobile. Et d'ailleurs j'ai du mal à comprendre pourquoi Nintendo n'a pas encore sorti de jeu mobile basé sur ce concept. Mais malgré ce gameplay profond comme un pédiluf pour bullet, ces niveaux font tous partie de mes préférés dans le jeu, donc là, il y a quelque chose de bizarre. Et pour comprendre ce qui les rend si intéressants, on va devoir se pencher sur la manière dont sont conçus les mondes et les niveaux dans Donkey Kong Country Returns. J'aime bien donner des mots-clés pour résumer mes 40 minutes de vidéo. Alors voici 4 mots-clés pour résumer la philosophie de design derrière les niveaux de Returns. Variété, Inventivité, Spectacle et Complexité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant de revenir sur chacun de ces mots-clés, je vais vous présenter en détail un des 8 mondes du jeu et les niveaux qu'il contient, pour pouvoir parler sur la base d'illustration précise. Et on va partir sur le monde 2, celui de la plage. Comme tous les autres, ce monde 2 se présente sous la forme d'une carte avec 7 niveaux qui s'enchaînent, plus la cabane de Cranky Kong qui nous vend des objets, plus le boss, et plus un niveau spécial qu'on va négliger pour le moment et dont on parlera dans la dernière partie. Le chemin normal exclut le niveau 6, qui constitue une alternative au niveau 4 qu'on débloque en achetant une clé dans la boutique de Cranky. Mais bon, normalement si vous avez acheté le jeu c'est plutôt pour y jouer, donc la plupart des gens vont essayer de terminer le niveau 4 et le niveau 6. En dehors de cette légère déviation donc, le monde est linéaire, et il faut terminer chaque niveau pour passer au suivant. Gardez ça en tête, ce sera important plus tard. Le niveau 1, planche et baril, se repose principalement sur la nouveauté de l'environnement de la plage, par rapport au monde précédent, et introduit les ennemis récurrents de ce monde, les crabes. Il y en a de sorte, les jaunes sont vaincus en sautant dessus en leur roulant dedans, mais pour les rouges, il faut leur sauter dessus puis leur rouler dedans puisqu'ils lèvent leurs pinces, ce qui constitue une complexification par rapport à tous les ennemis du monde 1, qui ne se protégeaient pas du tout. Dans les deux cas, on peut aussi simplement les ignorer. Ce niveau est aussi une collection de petites mécaniques en lien avec le thème plage, mais qui ne méritaient pas qu'on construise un niveau entier autour. Ces caisses à faire entrer et sortir du sable en tapant dessus, ces canons, ces veuves, vagues qui soulèvent le sol, et ces plateformes suspendues. C'est principalement une introduction à la thématique de ce monde, et à ses ennemis récurrents. Le niveau 2, Calmar caché, est déjà plus focalisé. Il tourne autour de ces ennemis Calmar lancés horizontalement et sur lesquels on peut rebondir. Les obstacles qui les font intervenir sont de plus en plus complexes au fur et à mesure du niveau, vous demandant d'abord de franchir une tourelle, puis deux, puis de rebondir sur un calamar pour passer, et se termine par l'ascension d'une paroi tout en esquivant des calamars. Cette mécanique, une fois introduite dans ce niveau, sera ensuite réutilisée ponctuellement jusque dans le monde 8, et c'est un bon exemple de la manière par laquelle Returns construit au fil du jeu un panel de mécaniques riches dans lesquelles il peut piocher pour diversifier ses situations. Le niveau 3, Poursuite en fusée, est le premier niveau du jeu en tonneau fusée. Il garde donc son challenge assez bas, puisque vous n'êtes pas encore habitué à ce schéma de contrôle. La première partie du niveau vous demande d'esquiver des requins qui sautent, tout en vous enjoignant à traîner vers le bas de l'écran pour ramasser des bananes. Et la deuxième partie vous fait esquiver des explosions de boulet de canon. Mécaniquement, tous les niveaux en fusée sont plutôt identiques. Si on oublie l'aspect visuel des obstacles, et qu'on les remplace par une hitbox rectangulaire, il s'agit toujours de monter, puis descendre, puis monter, et occasionnellement se placer au milieu de l'écran. Mais c'est là qu'on voit que l'habillage visuel a aussi son importance, puisque éviter les ultrasons tirés par une chauve-souris géante, et éviter de se placer sur le chemin de ces serpents de feu, ça a beau être les mêmes commandes, on monte, on descend, on monte, on descend, ça ne se vit pas du tout de la même manière. J'imagine que c'est aussi un bon moment pour parler de la musique. On l'a dit en introduction, le compositeur légendaire de la trilogie Super NES, David Wise, n'a pas participé à ce projet. Ce qui n'empêche pas qu'on y ressente son influence. En effet, la moitié des musiques environ sont des reprises de compositions de Wise pour Donkey Kong Country 1, mais en version orchestrée, avec des vrais instruments puisqu'en 2010 on peut se le permettre, à l'image du thème principal. L'autre moitié est faite de compositions originales, que je trouve un peu moins mémorables, mais l'une d'elles est la musique des niveaux en tonneau fusée qui est incroyablement catchy, avec laquelle vous allez faire chier tous vos collègues au boulot pendant des semaines avec vos sifflements. L'ensemble de l'OST a un feeling à la fois tribal par ses nombreuses percussions, festif avec les cuivres, et endiablé par son tempo rapide. On a vite fait de la dénigrer à coups de « Not David Wise », mais comme bien souvent avec les productions Nintendo, c'est une bande-son extrêmement solide, copieuse et qui participe à donner au jeu une ambiance et une identité. Reprenons, le niveau 4, baie bombardée, est centré autour de l'idée de progresser à travers un bombardement. Là encore, les challenges associés sont complexifiés au fur et à mesure, il s'agira d'abord d'esquiver un barrage ni très dense ni très étendu, puis la même chose mais en plus long, puis il faudra s'abriter pour ne pas se faire avoir, puis casser des caisses dans la zone bombardée pour pouvoir progresser, et enfin arriver à traverser un barrage de tir à la fois bien plus long et plus soutenu que les précédents pour atteindre le tonneau de fin. Entre chacune de ces séquences, on a des petits passages de plateforme, tranquilles, pour faire office de respiration. Le niveau 5, Mer Tentaculaire, est centré autour d'une attaque de Kraken, on le voit d'abord en fond détruire un bateau pirate, puis nous repérer, plus loin il commencera à se manifester en détruisant avec un gros décalage les plateformes sur lesquelles on passe. Dans la section suivante, il s'agira de progresser en évitant ses tentacules, d'abord sur des plateformes fixes, puis en grimpant au mur, puis sur des plateformes mouvantes, et enfin on se catapule sur tonneau de fin avant que le Kraken ne nous frappe d'un tentacule, ce qui est une formalité mais offre un final spectaculaire. C'est l'occasion de dire que le jeu a souvent des backgrounds détaillés, qui soit racontent des choses par narration environnementale, soit tisent une difficulté à venir, soit enrichissent l'ambiance, soit même parfois font des petites blagounettes. Le niveau 6, à dos de cachalot, dont on a dit donc qu'il était optionnel et pouvait remplacer le niveau du bombardement, est un auto-scroller, c'est à dire que l'écran va avancer tout seul pendant qu'on peut se déplacer sur le dos d'un cachalot, et sauter pour éviter divers obstacles. La première section nous fait éviter des calamars, et éliminer quelques crabes, et la deuxième rajoute à ça la nécessité de progresser seul sur des plateformes ou des tonneaux pendant que le cachalot plonge. Le niveau 7, tsunami infini, est le plus impressionnant du lot, il va s'agir de progresser en évitant de se faire emporter par la vague géante qui arrive périodiquement de l'arrière-plan. Et pour ça il va falloir se cacher. C'est en diversifiant la nature de ces cachettes que le niveau se complexifie, d'abord une large pierre, puis des pierres plus fines ou plus petites derrière lesquelles il faut se baisser, puis des pierres qui se brisent et ne servent qu'une fois, et puis ensuite on rajoute des ennemis qui doivent être gérés avant de pouvoir rester immobiles. Dans la deuxième section c'est la distance entre les cachettes qui varie, le jeu demandant d'avoir la foi et de se lancer en avant sans savoir où et quand on pourra s'abriter. Et enfin le boss, il s'agit des trois chefs des pirates qu'on a croisés tout au long de ce monde, y compris en personne dans le niveau en fusée. J'apprécie grandement cette manière qu'arritance de construire une narration et un univers niveau après niveau, en reprenant des motifs et en faisant du teasing, sans que ce soit ni très appuyé ni prétentieux. Dans ce monde de la plage, les crabes pirates sont introduits dès le niveau 1, sont attaqués par le kraken et le cachalot, nous poursuivons en bateau dans le niveau en fusée et, fort logiquement, ce sont leurs chefs qu'on affronte comme boss à la fin de ce monde. Mécaniquement, malheureusement, ce n'est pas un boss très passionnant. L'idée va être d'arriver à retourner les crabes pour leur sauter dessus, et dans la deuxième phase, ils s'empilent. Et c'est long, mon dieu ! Chaque boss du jeu suit un schéma assez systémique, en deux ou trois phases avec plusieurs points de vie par phase. Probablement pour éviter qu'on puisse les cheaser en quelques secondes, ces boss ne sont vulnérables que pendant de courtes fenêtres après certaines de leurs attaques. Et il n'y a pas de checkpoint. Du coup, chaque combat est long et on se retrouve vite à piétiner sur place en attendant que le boss veuille bien en venir à l'attaque qui le rend vulnérable. Certains boss du jeu s'en sortent bien grâce à leur dimension spectacle, et je pense là aux boss poursuitants chariots du monde 4, mais la plupart sont trop formulaïques et lents pour être très appréciables. C'est quand même un immense progrès par rapport à la trilogie Donkey Kong Country sur Super NES, qui avait des boss d'une simplicité confondante qu'on pouvait étaler en 10 secondes. Au moins ici, ils sont traités comme des niveaux avec une complexification progressive de leur mécanique principale. Justement, revenons maintenant sur mes 4 mots-clés. Variété. J'attire votre attention sur le fait qu'on a là un monde aquatique sans passage sous-marin. Et pourtant, chaque niveau possède un concept distinct de tous les autres autour duquel il tourne. C'est le cas pendant tout le jeu. Chaque niveau va introduire des mécaniques en lien avec un concept unique. Il n'y a pas deux niveaux qui se ressemblent. Et c'est sans parler des concepts plus ponctuels de niveaux qui reviennent deux ou trois fois dans le jeu, comme des niveaux en ombre chinoise, visuellement magnifique, des niveaux qui font intervenir Rambi le rhino, ceux en chariot ou en fusée évidemment, ou ceux qui se déroulent presque entièrement dans des tonneaux canon. Tout est si original que parmi les 70 niveaux du jeu, il n'y en a aucun que je jugerais être en trou. Aucun dont je dirais que le rythme du jeu profiterait de sa suppression, ou qui fait doublon avec un autre. Et ça c'est quand même plutôt classe. Inventivité. Inventivité dans les concepts eux-mêmes, on a vu le coup du bombardement, du tsunami ou du kraken, fallait déjà y penser. Mais aussi dans leur exécution, puisque c'est pas le tout de se dire qu'on va faire un niveau avec des tsunamis, il faut encore trouver des mécaniques de jeu plateforme pour te redire ces concepts en termes d'interaction jeu-joueur. En l'occurrence, toute la variété de situations offertes par la thématique générale « monde de la plage » est traitée, et traitée à chaque fois à son plein potentiel avant de passer à la suivante. Et tout comme je ne saurais pas quoi retirer du jeu, je ne saurais pas non plus quoi lui ajouter, parce que tout est là, si ce n'est des concepts de monde plus originaux, mais ça c'est fait dans la séquelle. Spectacle. En effet, ce qui se passe à l'écran est souvent grandiloquent, exagéré, cartoonesque, ça explose de partout, le décor s'effondre, des gros monstres nous poursuivent, on se fait propulser par des tonneaux sur des kilomètres. Presque tous les niveaux incluent un minimum de spectacles visuels, et certains se basent beaucoup dessus. C'est d'ailleurs le principal attrait des niveaux en chariot et en fusée, bien qu'on ne fasse qu'appuyer sur A, le contexte de ce qui se passe est complètement dingue, et en devient hypnotique. Regardez-moi cette fin de niveau où on se retrouve à rouler sur, puis dans une coquille d'œuf, tout en sautant pour éviter les trous que percent dans la coquille les rochers pointus sur lesquels elle roule. Et vous, vous appuyez juste sur A en rythme, mais vous avez une grosse banane en travers de la figure parce que c'est génial ! Et enfin, complexité. Parce que malgré le spectacle visuel, les situations dans lesquelles on est ne sont jamais du scripté qui se joue tout seul, il faut toujours s'impliquer et réussir une forme de challenge pour progresser. Cette complexité donc vient non pas des contrôles dont on a vu qu'ils étaient basiques, mais bien du level design, avec un respect à la lettre de l'école Mario du jeu plateforme. Les mécaniques sont introduites dans un environnement safe pour qu'on s'y acclimate, puis complexifiées, associées à des mécaniques mineures, répétées dans des conditions plus dangereuses, et le niveau se termine sur un bouquet final qui fait que notre réaction en touchant le tonneau de fin n'est jamais « Ah, c'est déjà fini », mais plutôt « Yes, j'y suis arrivé, c'était super cool ». Mais ça veut aussi dire que l'échec est une éventualité constante dans Eterns. Aucun niveau n'est évident, pas même dans le premier monde. On a vite fait de perdre ses deux cœurs en prenant des dégâts, et on a encore plus vite fait de tomber dans le vide, ce qui est possible dans tous les niveaux du jeu, là où les Mario par exemple ont un certain nombre de niveaux sans trous sans fond. Le jeu n'est jamais injuste dans sa difficulté, tous les obstacles se voient venir et les mécaniques sont toujours introduites avant d'être importantes. Il faut accepter d'en passer souvent par l'échec à l'apprentissage, surtout que les niveaux ne sont jamais bien longs et que le renvoi au dernier checkpoint ne fait jamais perdre beaucoup de temps. Ça n'a pas empêché la majorité des reviews de l'époque de signaler que le jeu était très difficile, voire même trop difficile. D'une difficulté old school, probablement à cause du système de vie dont on a vu pourtant qu'il n'était là que pour justifier l'existence des collectables et pas pour être punitif. Il semblerait qu'en 2010, mourir plusieurs fois dans un niveau d'un jeu plateforme avant d'arriver à le surmonter, ce soit de mauvais goût. Ça m'agace un peu, mais plus important, ça révèle l'existence d'un public pour ce jeu qui n'existait pas dans les années 90 sur Super NES, les joueurs occasionnels de la Wii. Les parents qui vont jouer avec leurs enfants, les grands-parents qui ont découvert le jeu vidéo en famille avec Wii Sport, le travailleur qui peut se permettre un Mario Kart de temps en temps le week-end. Public qui n'a souvent pas les codes de game design sur lesquels la plupart des joueurs s'appuient, et qui n'a pas non plus le temps ou la patience de s'investir dans un jeu pour en surmonter les difficultés, mais qui apprécie l'amusement qu'il procure, la débauche visuelle et sonore, ou simplement le fait de jouer à plusieurs. Et il se trouve que le game design de Returns essaye de s'adapter à l'existence de ces différents publics, par un certain nombre de moyens qu'on va examiner dans une troisième partie. Commençons par voir ce que le jeu fait pour accommoder les attentes des casual gamers, ceux qui n'ont pas envie de passer une heure sur un niveau avant de pouvoir continuer à jouer. Pour commencer, il y a des objets utiles à acheter dans la boutique de Cranky, contre un nombre franchement ridicule de pièces. Des vies évidemment, mais surtout des coeurs supplémentaires temporaires, et le jus de banane. C'est surtout le jus de banane qui nous intéresse ici. On peut l'utiliser en lançant un niveau, et il nous rend alors virtuellement invincible, puisqu'il ajoute 10 coeurs ou 2 qu'on possède déjà, permettant de progresser dans le niveau sans trop se soucier des sources de dégâts. Ca parait complètement cheaté, et il y a effectivement un certain nombre de niveaux, centrés sur des mécaniques qui causent des dégâts, qui se retrouvent trivialisés par ce jus de banane. Mais d'un autre côté, comme le jus de banane est à utilisation unique, et ne vous protège pas des chutes fatales, qui sont toujours la première source d'échec dans ce jeu, vous pouvez vite vous retrouver à en utiliser 3 bouteilles pour passer votre niveau, ce qui représente alors 60 pièces, un prix non négligeable. Plus important, cette mécanique censée apporter une aide à ceux qui en ont besoin peut être complètement ignorée si vous ne souhaitez pas vous faciliter les choses, puisqu'il faut soi-même prendre l'initiative d'aller acheter les jus de banane à la place d'autre chose, et ensuite de les utiliser en lançant un niveau pour en profiter. Donc ça c'est cool. Ce qu'il est moins, c'est le super guide. Ehh le super guide. C'est une feature présente seulement dans 3 jeux Wii, et qui pourtant est assez représentatif de la philosophie de Nintendo de l'époque. L'idée est la suivante. Si vous perdez 10 vies dans un niveau, le jeu, sentant que vous êtes sur le point de perdre patience et d'aller plus tôt faire un sudoku, vous propose tout simplement de finir le niveau à votre place pour que vous puissiez passer à la suite. Vous pouvez donc vous beurrer une tartine pendant qu'à l'écran, un Donkey Kong blanc parcourt tout le niveau jusqu'au tonneau de fin. Avant de sortir l'artillerie lourde, reconnaissons les bons aspects de cette idée. Avoir dans le jeu une vidéo qui nous montre comment passer tous les obstacles du niveau est effectivement un super guide. D'autant plus que tout le monde n'a pas forcément le réflexe ou l'envie d'aller chercher un walkthrough en vidéo sur internet quand il bloque sur un jeu plateforme. A tout moment, si vous réalisez que vous êtes en train de niquer votre expérience de jeu, vous pouvez reprendre le contrôle du personnage en appuyant sur un bouton. Et enfin, vous ne gardez rien de ce que le super con gramasse, et le niveau n'est pas considéré comme terminé en termes de pourcentage de complétion, uniquement en termes de progression. Vous pouvez passer au suivant. Cependant, il y a quelque chose de fondamentalement tordu avec cette idée. Vous prendre la manette des mains et faire le niveau à votre place, c'est juste l'antithèse totale du game design. A priori, quand on se procure un jeu et qu'on le lance, c'est pour y jouer. Sinon un let's play sur internet suffit. C'est comme d'avoir un élève en cours particulier et, à chaque fois qu'il arrive pas à faire un exercice, de le faire à sa place. Qui y gagne ? Pas l'élève, pas le joueur, pas le jeu non plus. En activant le super guide sur un niveau, vous vous rapprochez du moment où le jeu est terminé, sans avoir profité du voyage. Génial. En plus, contrairement au jus de banane, qui paraît bien innocent en comparaison, cette mécanique est mise sous votre nez constamment dès que vous mourrez plus de dix fois de suite sur un niveau, avec ce cochon qui vous agresse de signaux sonores pour vous rappeler que vous pouvez aussi ne pas jouer au jeu. Mais laisse-moi apprendre à passer ces obstacles tranquillement à mon rythme ! Et retourne faire du featuring dans Castlevania ! En faisant des recherches sur le super guide, je suis tombé sur cet article de Kotaku, dans lequel le journaliste explique qu'il est très fier d'avoir utilisé le super guide pour passer le boss de fin du jeu, parce que ce boss de fin est, je cite, une tête qui flotte avec deux mains géantes qui flottent, et que c'est un stéréotype qu'il a déjà rencontré plusieurs fois dans les jeux Nintendo. De mémoire, il y a des designs similaires dans Ocarina of Time, Mario 64 et Star Fox. C'était un cliché, donc il ne méritait pas son attention de joueur. Boum, super guide, jeu terminé, bien fait pour sa gueule. Oui certes, c'est pas comme s'il y avait derrière ce boss tout un travail de concept artiste, tout un travail de game designer pour lui donner des patterns complètement différents de saut de boss avec tes deux mains géantes ! Pattern adapté au gameplay de Returns ! C'est pas comme s'il y avait une musique originale et fantastique pour ce boss qui reprend le jingle d'hypnotisme qu'on a entendu tout au long du jeu chaque fois qu'un tiki prend le contrôle d'un animal ! C'est pas comme s'il y avait du développement intéressant pour le lore de Donkey Kong avec la suggestion que ces bananes qu'il garde ont des propriétés mystiques, c'est pas comme s'il y avait tout un studio de jeux vidéo qui avait planché dessus pendant dieu sait combien de temps pour en faire un final approprié ! Tout ça pour qu'un trou du cul arrive et se dise que ça ressemble un peu trop à Mazahal dans Minish Cap et que ça ne mérite pas son attention ! Cheese ! En fait je pense que c'est ça qui me dérange le plus avec le super guide. Mon dada c'est le game design, et le game design c'est une communication entre les développeurs et le joueur. En lançant le super guide, vous coupez cette communication, vous laissez le jeu parler dans le vide. La difficulté elle a un sens, elle sert à vous impliquer dans le level design et les subtilités des commandes. Quand vous jouez, quand vous vous frottez à cette difficulté, vous vous rendez compte du timing avec lequel les plateformes apparaissent, de l'espacement parfait laissé entre chaque ennemi pour que vous puissiez rebondir dessus en chaîne, de comment les mécaniques sont introduites par le level design, bref vous vous imprégnez du jeu, et c'est quand même sacrément plus enrichissant qu'une manette posée sur le canapé ! Bref. Là où c'est ennuyeux, c'est que je comprends la « nécessité » d'un dispositif permettant de sauter des niveaux. Vous vous souvenez quand on a remarqué que l'enchaînement des niveaux dans les mondes était linéaire. Il est là le problème. Pour peu qu'un joueur bloque sur un niveau, ou même juste sur un passage de niveau, le jeu entier s'arrête. Dans un Sonic, les niveaux ont plusieurs chemins à suivre qui peuvent permettre de contourner une difficulté spécifique. Dans Mario, il y a plein de power-up, certains vraiment cramés et utilisés pour trivialiser les situations. Même dans Megaman, une série pas franchement connue pour sa complaisance envers les casus, on peut choisir l'ordre dans lequel on va aborder les niveaux. Donc Egon Country est une des rares séries de platformers qui vous place dans un tunnel d'obstacles à surmonter et de commandes précises à entrer. Et il ne faut pas s'étonner que dans ces conditions, un dispositif pour sauter des niveaux devienne presque nécessaire. Et vu que les niveaux sont quasiment indépendants pour ce qu'est des mécaniques qui les introduisent, il aurait probablement été pertinent de proposer d'un coup par exemple les 4 derniers niveaux de chaque monde, en lui demandant d'en terminer 2 pour atteindre le boss. On se serait ainsi dispensé de la nécessité d'un super guide, et les joueurs intéressés seraient aller terminer les 2 autres niveaux dans tous les cas. Pour finir le chapitre des accommodations mises en place par Idons pour les joueurs occasionnels, il y a un mode multijoueur. Sur le papier, ça ressemble à une excellente idée, en particulier pour les frères et sœurs, ou parents et enfants, ou couples qui veulent découvrir le jeu ensemble. L'un des joueurs prend le contrôle de DK, et l'autre prend le contrôle de Didi, et peuvent s'entraider ou se mettre des bâtons dans les roues, puisque leurs zones de collision ne peuvent pas superposer. Ça devrait immédiatement évoquer des modes multi similaires de The New Super Mario Bros Wii, sorti un an plus tôt, ou de Rayman Origins, sorti un an plus tard, qui ont fait le bonheur des groupes d'amis et des fratries qui pouvaient progresser dans les niveaux tout en se collant des baffes et en faisant la compétition de qui ramasserait le plus de lums, de pièces. Malheureusement, en pratique ça marche vachement moins bien dans Eterns que dans ces deux autres exemples. Le jeu est trop difficile de base pour supporter qu'on se tire dans les pattes, trop basé sur le rythme pour accommoder deux personnages bougeant sur l'écran à deux endroits différents, et trop designé avec un unique joueur en tête pour garantir leur liberté de mouvement aux deux joueurs. Un bon exemple de ça est les séquences constituées d'une série de tonneaux canon, où les deux personnages entrent et sortent des tonneaux simultanément à l'initiative de n'importe lequel des deux joueurs, ce qui va mener à bien des morts involontaires et bien de la frustration. Ce mode multi est donc sensiblement plus difficile que l'expérience solo, et par conséquent pas vraiment adapté à de l'amusement en groupe. Finalement donc, à l'exception peut-être du jus de banane, ce que le jeu met en place pour les joueurs occasionnels est assez maladroit, et vu la ressemblance frappante avec les mêmes dispositifs dans New Super Mario Bros Wii, ont probablement été insérés au chausse-pied à la demande de la chefferie Nintendo, pour coller à la politique éditoriale de la Wii. Là où le jeu se montre plus ingénieux et franchement plus réussi, c'est à l'inverse dans tout ce qu'il met en place pour les joueurs qui veulent plus de contenu ou plus de difficulté que ce qu'il y a dans l'expérience minimale. Voyons ça. Pour les collectionneurs, chaque niveau inclut entre 5 et 9 pièces de puzzle à trouver en explorant attentivement chaque recoin du niveau. Certaines sont cachées derrière des pans du décor, certaines sont à obtenir en attrapant des groupes de bananes, certaines demandent de réussir un petit test d'habileté, certaines apparaissent en accomplissant des actions précises. Une ou deux par niveau sont trouvés dans ces séquences spéciales, où il faut récupérer toutes les bananes à l'écran en une trentaine de secondes. Ce sont des mini-jeux plutôt sympas, mais comme il n'y en a que 6 Wii configurations différentes et plus d'une centaine de pièces de puzzle à obtenir de cette manière dans le jeu, on les voit toutes plus de fois qu'on aimerait et ça réduit leur intérêt. Rassembler toutes les pièces de puzzle dans un niveau débloque un concept art dans la galerie, mais c'est tout, ça ne fait pas progresser le pourcentage de complétion de la partie. Ce qui fait progresser le pourcentage de complétion par contre, c'est de rassembler dans chaque niveau les 4 lettres du mot Kong. Contrairement aux pièces de puzzle, celles-ci sont toujours disposées de manière bien visible sur votre chemin, mais nécessitent un effort de précision ou une petite déviation par rapport au chemin le plus simple pour être collecté. La plupart du temps c'est presque une formalité, mais certaines fois le challenge supplémentaire mènera à quelques échecs qui n'auraient pas eu lieu en passant simplement à côté. Certaines lettres peuvent également être simplement ratées quand l'écran défile automatiquement, par exemple dans les passages en tonneau fusée. Et pour celles-là il faudra revenir les chercher en recommençant le niveau. Obtenir toutes les lettres Kong dans un monde débloque pour ce monde un niveau bonus, signalé par la lettre K. Ce niveau bonus offre invariablement un challenge sensiblement plus élevé que le reste du jeu, puisqu'il ne comporte pas de checkpoints et enchaîne les situations très délicates à un rythme infernal en vous laissant très peu de marge de manœuvre. Ainsi par exemple le niveau K du premier monde tourne autour de la mécanique de rebond sur les ennemis. Rebond dont la hauteur, je le rappelle, augmente si vous voudrez appuyer sur le bouton de saut juste avant de toucher votre innocente victime. Le niveau vous fait enchaîner ces rebonds au-dessus des piques ou du vide en variant les hauteurs. Toute déviation à la trajectoire qui marche et tout contre-temps entraîne une mort prompte et sans pitié. Pour autant cette difficulté n'est jamais injuste, les obstacles se voient venir à l'avance, il n'y a aucun aspect aléatoire, on peut retenter à l'infini et l'apprentissage progressif des obstacles marche bien. Ce sont honnêtement à chaque fois d'excellents challenges de plateforme parmi les plus engageants que j'ai trouvé dans toute mon expérience de gamer. Mais ça ne s'arrête pas là. Terminer tous les niveaux K du jeu vous ouvre l'accès au Temple d'Or, qui en plus d'un développement assez curieux du lore de Donkey Kong et de la nature de ses bananes, contient un dernier niveau à l'esthétique unique et au challenge très relevé. Terminer ce niveau vous récompense avec un miroir, qui débloque un mode de jeu entier, le mode miroir. C'est essentiellement un mode difficile puisque vous n'avez pas accès à Diddy Kong, vous n'avez qu'un PV, les objets de type jus de banane et le super guide sont inutilisables, et le niveau est symétrisé par rapport à sa version normale pour vous empêcher d'avancer à la mémoire musculaire. Pour ceux qui ont besoin d'une forme de reconnaissance officielle de la part du jeu, pour compléter ce type de challenge, terminer les niveaux en bas de miroir augmentera encore votre pourcentage de complétion jusqu'à 200%. J'ai essayé et en l'absence de nouveaux éléments de design pour maintenir l'excitation de la découverte, ça ne m'a pas plus transporté que ça. Mais je peux facilement imaginer que quelqu'un qui revienne après plusieurs mois sur une sauvegarde déjà complétée soit content d'avoir cette option pour revisiter les niveaux différemment. Vous en voulez encore plus ? Le jeu inclut également un mode speedrun qui vous fait parcourir les niveaux avec un timer et vous récompense avec une médaille de bronze, d'argent ou d'or en fonction de votre temps. Obtenir une médaille d'or sur ne serait-ce qu'un niveau est une sacrée entreprise, qui va vous demander d'optimiser chacun de vos mouvements, d'exploiter à mort le roll jump, d'abuser des rebonds sur les ennemis pour conserver votre vitesse horizontale, et de garder Didi pour sa sweet sweet roulade infini. Ça va aussi être l'occasion de vous rendre compte que le level design est fait en tenant compte des trajectoires de speedrun, et que tel ennemi dont vous n'aviez jamais réfléchi plus que ça au placement est en fait parfaitement bien foutu pour vous permettre un rebond super utile. Donc c'est une nouvelle manière de profiter du jeu, mais qu'on réservera évidemment à ceux dont l'adresse et la patience sortent du lot. Pour résumer, tout en partant d'une difficulté de base assez relevée, Returns fait le grand écart pour plaire à des publics radicalement opposés. Les joueurs occasionnels qui veulent du fun sans se prendre la tête, et les hardcore gamers qui veulent du challenge, du contenu et de la rejouabilité. Les dispositifs mis en place pour les premiers sont, on l'a vu, assez boiteux, que ce soit le multi ou le super guide. Mais au minimum je peux affirmer que leur existence n'a jamais dégradé mon expérience de jeu, ce qu'on ne peut pas dire pour tous les jeux Wii. Dans l'autre sens par contre c'est la grande réussite, Returns offre beaucoup de contenu, dont du post-game et la difficulté parfois assez insane, tout en vous récompensant d'un satisfaisant 100% pour avoir simplement terminé une fois tous les niveaux du jeu en bonne normale. La meilleure analogie que j'ai pour décrire l'expérience de jeu de Donkey Kong Country Returns, c'est un gros paquet de bonbons, tous différents. Chaque niveau est un bonbon, que l'on savoure parce qu'il est unique, et qu'on sait qu'au bout d'un moment il y en aura plus. Le jeu n'est pas court pour autant, il y a 72 niveaux exactement, et avec sa courbe de difficulté très bien foutue, il est très satisfaisant à terminer. On a ni l'impression qu'il lui manque quoi que ce soit, ni l'impression qu'il a rajouté du filler pour rallonger sa durée de vie. S'il faut lui trouver des défauts, c'est tout ce qui est rattachable à la Wii, les motion controls pour une action essentielle, la roulade, à laquelle ils sont terriblement inadaptés, les adaptations malhabiles mises en place pour les joueurs occasionnels, et la résolution craquera puisque la Wii était en 480p, ce qui est une bonne raison de plus d'y jouer sur Dolphin. Mais ses défauts peuvent tous être contournés ou ignorés, pour conserver une expérience excellente. Mais alors si Returns est aussi bien foutu, et s'il est un des jeux qui ont posé les codes et les fondations des plateformers modernes, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus ? Et bien parce qu'il est, de partout, éclipsé par sa suite, Tropical Freeze, d'abord sorti sur Wii U dans l'indifférence générale, puisque, bah, Wii U, puis sur Switch, où tout le monde a pu découvrir en retard la 8ème merveille du monde. Tropical Freeze est une légère amélioration de son prédécesseur sur tous les aspects, il n'est pas sur Wii donc se dispense de motion gaming, il n'y a pas de super guide, mais à la place un personnage qui fait office de mode facile, avec 5 coeurs au lieu de 2 et des options de mouvements craqués, Didi est rejoint comme personnage secondaire par Dixie et Cranky qui offrent d'autres capacités utiles, les mondes, moins nombreux, sont aussi plus fournis et plus originaux dans leur concept, et l'OST est enfin faite par David Wise, et donc formidable de bout en bout. Malgré ça, je trouve qu'il n'y a pas une différence de qualité énorme entre Tropical Freeze et Returns joué sur Dolphin. Donc n'hésitez pas à commencer par là, parce que c'est un jeu impressionnant qui parlera à quiconque apprécie le level design maîtrisé, les environnements spectaculaires ou les challenges exigeants. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu, et désolé si j'ai pu paraître un peu plus râleur qu'à l'ordinaire, mais la Wii et sa politique éditoriale ont cet effet sur moi. J'espère tout de même avoir fait honneur à la qualité de Returns, et je vous encourage, comme d'habitude, à réagir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, et attention aux boules de feu que se divise quand vous voulez les esquiver ! Sous-titrage ST' 501 1